C'est le havre de paix. On devait produire et investir dans la paix, d'abord à l'intérieur, puis à l'extérieur. La jeunesse algérienne est éveillée. On l'abrime. Le jeune Algérien veut s'épanouir. On les voit à chaque fois qu'ils ont à l'étranger et à réussir. Vous dites qu'il faut investir dans la paix à l'intérieur. Vous pouvez développer ce... Par exemple, cette affaire du MAC. C'est l'amnistie. Moi, le président Farhat va jouer au domino à Azazga comme il le faisait d'habitude. Moi, je n'empêcherai personne de rentrer ou de sortir. Tiens, qu'est-ce qu'on a gagné de... Mais par contre, s'il joue au domino à Azazga, ce n'est pas une position politique. Non, Farhat... Moi, je suis d'Azazga. Farhat avait l'habitude, quand il était étudiant, à chaque fois qu'il passait à Azazga, il y avait un café, c'est-à-dire qu'il est connu. C'est le café le plus connu de Kabylie, dans le rire, dans tout ce que tu veux. Donc, il jouait là-bas au domino. C'était des partis extraordinaires. Il y avait un monde fou qui regardait. Donc, c'est amusant. C'est de l'affection. Sur le niveau politique, vous lui réservez quel sort ? Non, Farhat, d'ailleurs, dans mon gouvernement que je veux, donc, si jamais je passe par les... Farhat est ministre de la Culture. Farhat sera ministre de la Culture. Farhat, c'est un sage. Ce qui l'a poussé... Par contre, il faut préciser, le Mac, moi, je ne suis pas du Mac. Je ne souhaite pas la division de l'Algérie. Je ne souhaite pas l'indépendance de la Kabylie. Mais la Kabylie a besoin d'un statut particulier. Il y a une spécificité, d'ailleurs, à cette occasion. Je suis en train de préparer une petite réunion. Il n'y a pas que Farhat qui a parlé de l'autonomie de la Kabylie. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent à ce qu'il y ait cette autonomie depuis longtemps. Salim Shaker. Tout le monde en parle de ça. Il faut les respecter. Par contre, Farhat, il est en train de... M. Farhat Mané, il est en train de militer pour l'autodétermination, ce qui est tout à fait différent de l'autonomie. Bien sûr. Donc, Farhat a placé la barre haute parce qu'il a subi... On a poussé Farhat à faire ça. On a poussé Farhat à aller à l'extrémité. Mais Farhat peut être raisonné par les autres courants de Salim Shaker. On en a des gens qui veulent, qui peuvent le raisonner. Connaissant Farhat, il n'est pas extrémiste. Donc, il peut accepter. D'ailleurs, il appelle à un référendum. Il n'impose rien. Donc, Farhat peut être raisonné. Et moi, mon souhait, c'est la Fédération d'Algérie. C'est revenir au Sioulaya historique en rendant hommage au martyr du mouvement national de la Guerre des Bérations. C'est ça. Pourquoi on a changé ce qu'ils ont fait ? On change une équipe qui gagne. Donc, c'est Boumdien qui a fait ça parce que le Sioulaya historique, le Géné, c'est comme la Fédération de France du FLN. Elle a été dissoute parce qu'elle était d'obéissance au GPRA. Donc, il fallait la liquider. Jusqu'à aujourd'hui, la diaspora algérienne subit. Elle subit comment ? Plus de 7 millions d'Algériens à l'étranger. Il n'y a pas un secrétaire d'État ou un ministre. Ce n'est pas normal. On a la diaspora algérienne subit dans tous les domaines. Elle peut investir. On l'empêche d'investir. Même si tu prends ta voiture, d'ici mois, tu dégages avec. Donc, pourquoi faire ça ? C'est de la haine. On va rester dans le domaine de l'utopie en cas où vous serez président. Est-ce que vous concéderez à faire un référendum sur l'autodétermination de la cabine ? Non. La cabine. Moi, président, je reviendrai au découpage de la révolution, les 6 wilayas. Ça va être la gestion de ces wilayas historiques en fédération. C'est-à-dire, en termes d'économie, ça va être l'autogestion. On ne touche pas à l'armée. On ne touche pas à la police. Tout le reste... Il y a des affaires étrangères, bien évidemment. Tout le reste, ça va être de la gestion locale. Là où les Ataroua se débrouillent. Il n'y a que les richesses nationales qui sont réparties à travers le pays. Et pour les prisonniers d'opinion qui sont actuellement dans les géoles algériennes, vous préconisez quel traitement ? Les prisonniers d'opinion, mais ils vont sortir. Moi, j'appelle Abdelmajid Boune, c'est après le malhaït, de les sortir. Je ne suis pas du tout d'accord avec Kavri Hassan, mais moi, président, l'aide, il va la passer avec ses enfants. Tout le monde, d'ailleurs. Celui qui veut sortir, qu'est-ce qu'on a gagné avec les STN de Boraoui ? Qu'est-ce qu'on a gagné ? Rien du tout. Moi, Boraoui, elle aura son passeport, elle sort, elle rentre, elle fait son visa ou pas, c'est son problème. Je n'empêche personne de partir. Est-ce qu'on a empêché les gens de parler ? Est-ce que maintenant, je vais dire ce que j'ai... Qu'est-ce qu'ils vont gagner s'ils me mettent en prison ? Je n'ai pas le droit d'exprimer mes opinions. Non. Je ne mettrai personne en prison. Tout le monde va pouvoir rentrer chez lui. Il n'y aura pas de prison. Et ceux qui sont en prison en ce moment ? Ils vont sortir. Ils vont sortir. Tout le monde va sortir. Sans exception. Et alors, je vais aller encore plus loin. Bien, à part, évidemment, le truc clannique parmi les militaires, les O.S. et les Boaz et tout ça, je ne touche pas. Mais il y a beaucoup de militaires qui sont en prison pour rien. Pour rien. Rderé... Qu'est-ce qu'il a fait Rderé ? Rderé n'appartient pas à un certain parmi eux. Il s'est présenté. Qu'est-ce qu'il a fait Rderé ? Je n'étais pas d'accord avec lui. Mais il faut qu'il sorte. Qu'est-ce qu'il fait en prison ? Qu'est-ce que... Il n'y a pas que Rderé. Baye, qu'est-ce qu'il fait en prison Baye ? Rien. C'est un traître ? Non. Ce n'est pas un traître. Donc, c'est clannique. Il faut comprendre les choses. Si on peut s'exprimer ainsi, est-ce que... Pour les autres prisonniers, comme M. Ouahia, M. Sellele, est-ce que vous préconisez le même traitement que pour les détenus kabiles ? Sellele et Ouahia, Sellele et Ouahia, principalement, il faut leur faire les poches et les lâcher. Il faut leur faire les poches. C'est-à-dire, s'ils ont pris de l'argent, il faut... Par contre, j'ai un témoignage à faire sur Ali Haddad. Je sais qu'Ali Haddad est détesté. Je lui disais... Moi, je le connais Ali Haddad. À chaque fois, je vois Ali Haddad, je lui dis, écoute, fais, essaie de faire quelque chose de bien, essaie de ne pas parler en français, et tout ça. À chaque fois, il me dit, il y a que les kabiles qui me critiquent. Je... Mais c'est les Algériens qui l'ont mis en prison, ce n'est pas les kabiles. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est le pouvoir. Qu'Ali Haddad, je suis le seul Algérien à être partie civile dans son procès. Tout simplement, j'ai déposé plainte contre Ali Haddad, il a pris un terrain chez moi, dans ma commune à Freh. Enfin, même Michelin. Donc, j'ai... Et puis, je connaissais les gens, les enquêteurs de Beb, je dis de m'appeler pour d'autres dossiers de corruption. Ils n'ont jamais fait fonctionner le dossier que je leur donnais. Bon, voilà. Ce qui les allongeait. L'arrestation d'Ali Haddad, je l'ai vécue chez eux. Le dossier, je le connais. C'est une fois arrêté, qu'il cherchait quoi faire de lui. Quel dossier il faut sortir. Son arrestation, ils ont menti. Wassini Bouaza a menti. Il n'a pas deux passeports. Il n'a pas un passeport anglais. Il a deux passeports algériens, légalement. Il n'avait pas... Il avait 5000 euros. C'est rien du tout pour un milliardaire comme ça. Sinon, la loi, c'était plus qu'il fallait les confisquer et payer une amende. Pas d'arrestation. Il avait 200 000 dinars dans la sacoche de son chauffeur qui est son chef de cabinet, qui est Hed Seyd, que je connais d'ailleurs. Donc, son arrestation déjà était légale. Et son procès, est-ce que vous connaissez... Ali Haddad doit à la banque 22 000 milliards de dinars. Est-ce que vous connaissez une banque qui a déposé plainte contre Heddad ? Non, il n'y en a pas. À part Haït Moukhtar qui a déposé plainte contre lui pour le terrain de Freyhan, qu'il a pris avec le Waili, je ne sais comment. Personne n'a déposé plainte contre lui. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est toi qui l'avait... C'est vous qui l'avez enfoncé. Non, 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 pas du tout. Son arrestation, ce n'est pas moi. Et quand ils l'ont arrêté, c'est là qu'ils ont commencé à construire ses dossiers de corruption, machin, combien d'argent il a pris, tout ça. J'étais là. On n'a pas évoqué mon affaire. C'est plus tard qu'il fallait mettre... Qui peut faire... C'est là qu'ils ont réveillé les banques, déposé plainte. C'est illégal. Or qu'ils remboursaient normalement ses prêts. Donc, ce n'est pas moi. Au contraire, moi, je connais son dossier, j'en parle aujourd'hui. Il y a autre chose aussi, c'est que les 22 000 milliards qu'il doit à la banque, c'est un prêt bancaire. Ali Haddad a cinq usines en Algérie. Je vous assure que même les États-Unis ne les ont pas. Il a la tuberie de Betiwa à Oran, des tubes de 50 mètres. D'ailleurs, j'avais mal au cœur, ça fait deux, trois mois de ça, j'ai vu le ministre du Commerce, Ziegli, Sumeromor, qui chargait les drapeaux algériens. On exporte... Tu exportes, monsieur... Mais ça, c'est une usine. Ah, c'est pas à toi. Ça serait l'État qui l'aurait construite et qui l'aurait dépensé trois fois le prix. Ali Haddad, il a deux cémenteries de Jelfa et de Relizane. Il a cinq usines paraissent rentrer en production et il aurait remboursé les 22 000 milliards en devises, en euros, s'ils veulent. D'accord ? Donc, son arrestation, il y a un peu d'anticabilisme dedans, bien sûr, automatiquement. Il y a un peu de ça. Et il y a de l'acharnement. Moi, j'ai vécu la chose, Babjid. J'attendais le moment voulu pour le dire. D'ailleurs, j'étais le seul à être convoqué à la barre. Les gens n'ont pas compris pourquoi. Voilà pourquoi je suis parti civil dans le procès de Haddad. C'est pour dire toute l'injustice qu'il a subie. Sinon, il y en a d'autres qui ont subi de l'injustice. Il y a l'Aïd Ben Amor. C'est des hommes d'affaires. Ils ont pris beaucoup d'argent comme prêts bancaires. D'ailleurs, aujourd'hui, le FCE de Haddad a changé de nom. Et Boualem, Boualem, justement, a créé un FCE parallèle avec certains oligarques, si tu veux. Donc, Khalifati, comment il s'appelle ? Moula, et Carrar, Carrar, qui a pris l'aérodrome de Farah. Quel crime, alors ? Alors, on m'a dit que ça y est, c'est bon, l'État va récupérer son truc. Ces gens-là, ce CREA, il s'appelle, le FCE en parallèle, c'est Boualem Boualem qui est derrière. C'est en prévision d'un deuxième mandat de Teboune. On va revenir à Boualem Boualem qui est conseiller juridique des affaires juridiques de M. Teboune. Est-ce que vous croyez que c'est de la présidence quand on parle de la justice des téléphones ? Est-ce que vous croyez qu'au bout du fil, c'est M. Boualem Boualem qui tire les ficelles ? Ah non, l'influence de Boualem Boualem n'est pas justifiée. Il est clair. D'ailleurs, il écoute même les militaires maintenant. C'est clair. Mais ce n'est pas un secret. Vous savez, comme c'est clannique, les informations sortent à gauche et à droite. Tu as par exemple, d'ailleurs, je dois en parler, de... à Londres, comment il s'appelle cette girouette, comment il s'appelle ? Ben Stira. Hier, il a fait une vidéo parce que moi, j'ai annoncé qu'en tant que candidat à la présidence de la République, je parlerai avec tous les Algériens, avec Rached, avec Ali Belhaj, avec tout le monde, tous les Algériens, sans exception. Alors, il vient de... Il a fait donc un live, tous les jours, ils font des lives, ils se plaisent comme ça. Là, il a touché Omar Eitmoukhtar, moi, je ne lui pardonnerai pas. Il a dit que tous les gens qui ont participé à la marche du MAC de Farhat à Bastille, ils font... Ils auront levé la nation interalgérienne, le passeport algérien. C'est comme l'Algérie, tu as sa mince, bonhomme. On tolère des gens comme ça. Il ne faut pas les tolérer. Moi, je suis très algérien, mon cher ami. Et moi, je vais te faire payer ce que tu as dit. Moi, je ne te pardonnerai pas. C'est comme ça. Don pour don, autre pour eux. C'est que on va rappeler que M. Bensdira, c'est lui qui avait prédit les incendies de Kabylie au moins six mois avant... Je veux le dire, je me rappelle quand il disait les bons Kabyles sortaient de Kabylie, on va bombarder et tout ça. Il l'a bien dit. il était avec qui parce que M. Bensdira il est un truc périodique. Ça dépend avec qui il est, au plus offrant et tout ça. C'est pour ça que je dis que les informations sortent. Et là, on a des sources de qui, je ne sais rien qui l'informent. Évidemment, ça se monnaie chez lui. Donc, on défend quelque chose comme ça. L'arvanathirat, les incendies de Kabylie, il les a annoncés. Pas de la maille. Les bons Kabyles, ils doivent sortir pour bombarder les mauvais Kabyles qui sont soi-disant les militants du Mac et de Farhat et compagnie. Mais sauf que les incendies, il les a annoncés. Parce qu'il y a deux affaires différentes. Il y a l'annonce des incendies. Il dit qu'il y a quelque chose qui va arriver et que ça sera terrible. Et quand il a dit qu'il faut que les Kabyles sortent de Kabylie pour qu'ils bombardent les bons Kabyles, c'est ça. Pour lui, enfin, les bons Kabyles, les mauvais Kabyles, c'est ceux qui revendiquent leur culture, leur coutume de rester tranquille, de parler leur langue et tout ça. D'être Algérien à condition qu'ils soient Kabyles aussi. Donc ça, j'ai vu ça. Mais il a aussi des informations pour parler des informations qui sortent par-ci par-là. Il y a un autre à Londres. Il y a Hicham Aboud. Toujours, je dis Hachakum quand je parle de Hicham Aboud. Voilà. Donc il a des informations aussi. D'autres, on a des informations. Donc c'est tellement clinique. Tout sort. Donc tu me dis d'où sortent les informations. Les informations. Après, en termes de corruption, moi, j'ai connu Bel-Aqsir. Bel-Aqsir, il est à l'étranger. Donc, de temps en temps, il met une pécure et il donne des choses. Il en a, lui. donc accuser les gens de Khabarji ou je ne sais pas quoi, on n'en a pas besoin. Tous les ministres qui sont sensibles, les hauts-gradés qui se sont sauvés, la France ou les Américains ou Israël n'ont pas besoin de moi ou de toi. Ils ont la chose de première main. Alors, pour finir cette interview, j'aimerais dire aussi une chose parce que on est né avec la haine d'Israël. Aujourd'hui, parce que je vois que tous les pays musulmans et arabes font des relations avec Israël. On va rester le dernier pays. Tebon a dit dans son dernier interview, il a dit deux choses. Il a dit avec le Maroc le point de leur retour. Il a dit avec Israël, on n'a pas de problème. Le problème, c'est la Palestine. D'abord, moi, en tant que président, cette histoire de Palestine va être sur le parapluie de la Ligue arabe, des pays musulmans. Je ferai comme tout le monde. Voilà. Ni plus ni moins. Ça, c'est une chose. Et puis, je vais lui dire que cette affaire de Palestine n'est pas prête d'être réglée. Donc, c'est un problème perpétué, justement. Tout le monde est tombé dans le panneau. Tout le monde s'en est sorti, sauf l'Algérie qui va rester comme ça. Et ce n'est pas parce qu'on est contre les Juifs, parce qu'on ne sait rien. Arriver même à l'affaire d'Henri Comasias, moi, président, Henri Comasias, il va quand il va en Algérie. Il rentre en Algérie. Ou pas, c'est son problème. Il faudrait faire son visa, il rentre. Donc, voilà. Donc, avec Israël, je rétablirai, j'établirai des relations diplomatiques, comme tout le monde. et j'ouvre les frontières avec le Maroc. Je ne suis, je ne fais ni de complot pour mon pays. Au contraire. Parce que, justement, l'affaire de la Palestine, c'est un problème perpétuel. donc l'Algérie restera comme ça. L'Algérie va défendre. Alors, les gens qui veulent défendre la Palestine, qu'ils aillent là-bas, défendre la Palestine. Il y en a qui ne veulent pas de bois, je n'ai pas à défendre la Palestine. Je la défends dans le cadre de la Ligue arabe. Oui, comme nous sommes un pays arabe, affilié au pays nord-africain, ou africain, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne défendrai pas seul l'histoire de la Palestine. Ce qu'on veut faire, justement, avec les Marocains. Sommes-nous vraiment un pays arabe? Nous ne sommes pas un pays arabe. Maintenant, ce n'est pas une tare d'être affilié aux pays arabes. Donc, pour moi, je vois ça comme un espace économique, ni plus ni moins. Autrement, sa culture, chacun l'exerce de plein droit chez lui. La Kabylie est restée authentique, malgré la repression, tout ce que tu veux, ne changera jamais. Il y a une autre Kabylie qui se fait à l'étranger. Nous tenons à notre culture. Il est hors de question. Il ne faut pas rêver d'éteindre cette flamme Kabylie. Impossible. Je reviens aussi un peu. Non, je n'oublie pas la géopolitique, la géostratique, une question d'intérêt. On veut créer un problème perpétuel avec le Maroc. Là, il faut qu'on le sache. donc on dit, on dit, si jamais une guerre se déclenche, elle sera interminable. Pourquoi arriver à cela ? Quel intérêt ? Quel intérêt ? Il n'y a aucun intérêt. Amarit Murtar, candidat, quelle est votre position sur le cas du Polisario ? Le Polisario est un problème qui est en main de l'ONU. Ce n'est pas, l'Algérie le confirme. Le bon le confirme. Le problème n'est pas entre l'Algérie et le Maroc. Donc, si c'est un problème entre le Polisario et le Maroc, l'affaire est aux mains des Nations Unies. Qu'on laisse les Nations Unies faire, si on veut aider maintenant les causes justes, comme on dit, l'Algérie a l'habitude de le faire. Très bien, mais on n'a pas de problème avec le Maroc. Le Maroc, on doit ouvrir les frontières, on doit arrêter de parler du Sahara Occidental. Du moins qu'on ne le revendique pas. Il n'est pas algérien le Sahara Occidental. Mais pourquoi alors se mêler des affaires des autres ? Je ne vois pas l'intérêt. Pourquoi perpétuer ce problème ? Et Dieu sait que ça nous coûte très cher ce problème du Sahara Occidental. Ils sont en train de faire du business, ils sont en train de faire n'importe quoi, comme les Palestiniens en Algérie d'ailleurs. Ils vont nous causer des problèmes. Ils sont en train de faire un trafic extraordinaire et on les laisse, ils sont intouchables. Et puis voilà. Un trafic de quoi ? D'abord, ils font des passeports même. Vous savez, la Syrie malheureusement est déstabilisée. Un Syrien qui va rentrer en Algérie pour avoir plein de droits et dans un café, on lui fait un passeport palestinien, il rentre comme palestinien en Algérie. Ils sont en train d'acheter tout l'ouest d'Alger. Ils sont en train de faire du trafic, des promotions immobilières. Ils arnaquent les gens. Ils ne peuvent rien faire contre eux. Je sais qu'enfin, il y a une enquête sur eux, tout ça. Bon, on verra. Mais en tout cas, ils ne rentrent pas service. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Vous avez quelque chose pour finir ? La question centrale pour moi est le statut de la cabillie. Cette question, il faut la poser honnêtement, directement, sans ambiguïté parce que cette question devient un problème. On risque d'aller dans l'inconnu avec la cabillie. Une fois absolument qu'on en discute... L'inconnu, vous pouvez développer un petit peu ? L'inconnu, l'inconnu, c'est qu'il y a des puissances étrangères qui peuvent profiter de cette situation. Voilà. Donc, je ne dirai pas plus. Ça peut profiter à des puissances étrangères. Ça commence... Quand je vois les États-Unis intervenir dans un rapport des départements des affaires étrangères, dire que le MAC n'est pas une organisation terroriste, c'est une ingérence dans l'Algérie. C'est une ingérence dans les affaires internes du pays. D'ailleurs, je demande pourquoi ils n'ont pas rappelé leur ambassadeur ? Pourquoi Amira Boraoui ont rappelé l'ambassadeur de France ? Pourquoi un petit truc d'espagnol rappelle les États-Unis ? Parce qu'on a peur et je remarque depuis... Alors, cette hypocrisie insupportable. C'est que depuis que les États-Unis ont fait savoir que le MAC n'est pas une organisation terroriste, l'ambassadrice des États-Unis à Adjé, tous les jours, tous les soirs, elle mange des gâteaux à Bebjdi, à Bebluad, on l'emmène dans les mines. Un mec, on s'est en train de leur dire non, non, s'il vous plaît, monsieur, c'est bon. ce n'est pas normal. Donc, cette histoire doit s'arrêter. Voilà dont je parle. Pour résumer, vous dites qu'une puissance étrangère comme les États-Unis peuvent s'appuyer sur le problème de la cabine pour s'en prendre à l'Algérie. Absolument. Carrément. Donc, ils peuvent, ils font ce qu'ils veulent, les États-Unis, d'après ce que je sais. Donc, ils viennent où ils veulent. l'histoire cabine peut leur profiter. Qu'est-ce qu'on va dire après ? C'est la faute à qui ? Parce que depuis l'indépendance, on a, évidemment, pendant la guerre des libérations, on sait qu'Abbène disait que cette histoire on verra plus tard en tourneau. On n'a rien dans, ni lui a vu, ni nous en voit, donc on ne voit rien. Ça continue comme ça. Et cette déferlante peut conduire à une révolte, un point de non-retour, et ça peut profiter aux puissances étrangers. Ça, c'est une réalité. Votre mot de la fin ? Le mot de la fin, je veux que tous les cabines du monde disent que le MAC n'est pas une organisation terroriste, que Farhat n'est pas un terroriste et la cabine doit vivre. Si les Algériens le veulent avec l'Algérie dans une fédération, s'ils ne veulent pas de cette cabine et qu'ils la lâchent. Malheureusement. Un dernier mot pour les détenus cabiles ? Les détenus cabiles, j'ai toujours dit qu'ils n'ont rien à faire en prison. Les détenus d'opinion non plus. Les détenus cabiles doivent sortir. Au moins, ceux qui n'ont pas participé à cette mise à mort, ça peut attendre un peu. Je comprends, je suis humain, je ne caution pas la mise à mort de Jamal Ben Smaïl, ni de personne d'ailleurs. Et puis, je veux bien dire un mot sur l'exploitation encore par le pouvoir de la cabine via la Gisca. La Gisca, on démontre qu'elle n'est pas un club comme les autres. d'ailleurs, je vois le Wally de Tiziouzou reporter un match de football si nous ne sommes pas capables d'assurer la sécurité d'un match de football où on va. Tout ça parce qu'il y a le 20 avril. On ne peut pas cacher ni le 20 avril, ni le printemps noir, ni le 63, ni les feux d'arbre. On ne peut pas les cacher. Ça s'accumule et ça deviendra, cette question deviendra un problème qui ne peut pas être réglé. C'est-à-dire les échéances sont décalées, on paiera plus cher. La matière va augmenter. Voilà ce que je dis. Je suis de tout cœur pour une Algérie forte et une cabine prospère dans une Algérie forte. Voilà mon vœu de citoyen. Je dis la vérité. S'il faut aller en prison avec, en disant cette vérité, pas de problème. Il y a qui dit qu'elle m'a tout qui était mon ami. Merci.